Musique Depuis quelques années, Patrimonio est le fer de lance de la viticulture biologique. Et ce n'est plus seulement une affaire réservée aux petites exploitations. L'un des plus grands domaines, 56 hectares, est en conversion depuis deux ans. Excite les insecticides, désormais pour lutter contre le verre de la grappe, ce chef d'exploitation utilise un cordon imbibé d'hormones sexuelles. Dedans, il y a les féromones. Et progressivement, pendant la saison, ça libère les féromones. Un piège imparable, les mâles ne trouvent plus les femelles, la reproduction des insectes est entravée. Je pense que c'est le système plus efficace qui existe. Parce que les traitements chimiques ne sont pas très efficaces. C'est un insecte relativement difficile à contrôler. Et avec le système de biocontrôle, très écologique, on arrive à les contrôler très très bien. Il ne reste plus grand chose dans le local des produits phytosanitaires. Ils ont laissé la place au cuivre et au soufre. C'est d'origine naturelle que les molécules utilisables en agriculture biologique. À patrimoine, la viticulture vit une petite révolution. Les anciennes pratiques ont perdu de leur sens. On ne se posait pas trop ce genre de questions. On traitait, il y avait des commerçants, des représentants qui vous suggéraient tel et tel produit. Et puis voilà, on y allait. Mais c'est fini, cette époque est révolue. La préservation de l'environnement rentre peu à peu dans les paramètres économiques. Les labels bio ou biodynamie ont le vent en poupe. Les clients sont plus nombreux, les coûts de production sont aussi plus importants au niveau de la main d'oeuvre. Une bouteille de vin bio peut être vendue 10 à 20% plus cher. On trouve des importateurs, par exemple, de produits de vin exclusivement bio. Sur ce type de marché-là, lorsque vous êtes sur des marchés de niche, donc à la fois en haussé patrimoine et en bio, ça fait deux marchés de niche, avec des cépages identitaires comme le Neouch ou le Vermentine, vous arrivez à pénétrer des marchés à faute valeur ajoutée. Et là, c'est intéressant pour votre exploitation. Vous pouvez mieux développer, mieux investir, mieux travailler. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Récemment, les viticulteurs, en appellation d'origine protégée, se sont réunis en Assemblée Générale. Ils ont voté contre l'utilisation des désherbants chimiques sur leurs exploitations. Cette interdiction sera mentionnée noir sur blanc dans leur cahier des charges d'ici deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada